On n'est pas dans le cadre d'une conférence, on n'a pas fait venir des experts pour nous parler de notre situation. On est tous venus, chacun de nous est venu avec la situation dans laquelle on est aujourd'hui au niveau planétaire, les responsabilités qu'on a chacun pour essayer de faire en sorte de s'offrir et d'offrir à nos enfants un avenir qui soit le meilleur possible. Et donc chacun était invité à partir d'une question, il y avait une simple question pour arriver. Que devrions-nous faire en priorité pour prendre en main notre avenir dans la vallée ? Et chacun à partir de cette question-là était invité à poser un sujet. Donc on a eu des sujets autour du logement, autour de la biodiversité, autour de l'énergie, etc. Et en fait c'est ce qui est sorti finalement des préoccupations de chacun, de ce qui lui semble prioritaire de faire. Et il a installé, chaque personne était invitée à se lever, à aller installer son sujet dans une sorte de programme avec des horaires et des lieux. Et ce sujet s'est transformé en un atelier, tout simplement. Et ensuite les personnes qui avaient proposé ces sujets, elles étaient présentes à l'horaire et à l'endroit défini pour lancer un atelier, une discussion, qui a duré environ 40 minutes sur ce sujet-là. Et puis tout ce qui a été échangé dans le cadre de cet atelier avec les personnes qui étaient présentes à l'atelier a été restitué sous un format visuel qui est donc présent là dans la salle des fêtes de août et qui sera présent ensuite sur la plateforme de Biovalet pour que tout le monde puisse découvrir qu'est-ce qui a émergé de ces échanges, de ces discussions pendant cette journée. On est ravis vraiment d'être dans ces deux jours de rencontres et d'échanges autour d'une grande question qui est celle-ci. Que devrions-nous faire en priorité pour prendre en main notre avenir dans la vallée ? Nous, l'énergie qu'on a essayé de donner, l'équipe qui a co-animé cette journée, c'est l'énergie du rêve un peu. C'est qu'est-ce qu'on pourrait faire, où est-ce qu'on devrait aller, etc. On a essayé de ne pas se limiter, on a essayé de ne pas être dans la contradiction, dans les oppositions, dans les débats. On a essayé au contraire d'être dans, toutes les idées sont bonnes, même les plus farfelues, parce qu'une idée farfelue dite par quelqu'un dans un atelier, ça va nous donner une nouvelle idée et ça va nous rendre créatifs. Ça et de contribuer justement et de, voilà, que toutes les forces vives du territoire puissent faire quelque chose ensemble. Donc Biovalet est un peu dans son intention de proposer ces espaces d'échange et de rencontre pour que, voilà, l'émulsion collective puisse avoir lieu et que ça débouche sur des choses, des projets, on espère, qui vont se poursuivre concrètement. Alors aujourd'hui, c'était plutôt une phase d'émergence des sujets où, voilà, on rêve, on échange, etc. Et demain, on sera encore sur des sujets beaucoup plus concrets, de comment on y va avec des actions plus concrètes. Alors le forum, oui, fait appel vraiment à la souveraineté de chacun, où l'idée, c'est, voilà, de pouvoir avoir son espace de parole, pouvoir initier des projets et puis le faire, voilà, chacun à notre niveau. Parce que la conviction, c'est de se dire que la transition, enfin les transitions à venir sur une société plus souhaitable et durable, ça se fera vraiment de façon collective avec toutes les complémentarités de savoir-faire, de savoir-être, etc. Qu'on soit citoyen, élu, entreprise, association, etc. Et tous ensemble. Et c'est, voilà, des journées comme ça invitent à vraiment mixer tous ces publics. Et parfois, c'est même une seule personne avec ses différentes casquettes de citoyens et d'élus, de citoyens et de chefs d'entreprise. Ma belle, enlève pas de touche de sa bouche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'association Bio-Vallée a 10 ans et fête ses 10 ans dignement ici à Ousse. Et nous en sommes très fiers. Par contre, Bio-Vallée et l'esprit Bio-Vallée a bien plus que 10 ans sur notre territoire. On a fait sur le territoire de la transition écologique et sociale depuis fort longtemps, avant que ce soit monté au niveau de l'État. Et que nous en sommes... Et que nous sommes porteurs, justement, de ces projets de transition écologique et sociale sur le territoire. Et que l'association est un lieu fédérateur et un lieu de coopération entre citoyens, élus et collectivités et associations. Et un lieu de rencontres et d'échanges qui permet justement ces échanges et de chercher à comprendre l'autre, en fait. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes points de vue. Et c'est important qu'il y ait ces zones d'échange pour permettre de construire un territoire ensemble, en fait. Comment la commune de Ousse-sur-Sy, donc, agit pour ce qui est des questions de transition ? Nous, depuis le mandat précédent, on a agi au niveau énergétique, au niveau de la production, au niveau sur nos bâtiments communaux, avec des panneaux photovoltaïques. On a quatre unités de production photovoltaïques sur des bâtiments communaux. On a agi en fournissant des véhicules électriques aussi à nos agents, au service technique principalement, mais aussi au service de portage des repas, au niveau du centre communal d'action sociale. On a agi au niveau aussi de la cantine scolaire, de la restauration scolaire, auprès de notre prestataire, pour qui on a demandé d'augmenter ses parts de bio et de produits d'origine locale, de circuit court. Et on a aussi, sur ce mandat-là, plus précisément, on a un projet de centrale photovoltaïque aussi pour la production, une centrale au sol. On a mis en place un verger communal aussi, en lien aussi avec les écoles, d'apprendre des écoles. Et dans le cadre de l'opération Rejoignons-nous sous les arbres, d'ailleurs, organisée et structurée par l'association Biovalet. Qu'est-ce qu'on fait encore au quotidien ? On favorise les déplacements en vélo. Au niveau de la commune, on vient de mettre en place une aide aussi aux habitants pour favoriser l'acquisition de matériel de sécurité pour le vélo, au niveau gilet, phare, etc. D'un point de vue social, en fait, nous, on a, depuis le mandat précédent, on cherche à faire participer les citoyens à la vie de la commune. Et que les citoyens sont membres de la commune, peuvent participer aux commissions municipales qui nous sont ouvertes. La commune accompagne et aide les citoyens ou les collectifs de citoyens qui ont des projets pour le bien commun, en fait, des projets d'intérêt général. La commune accompagne et aide toutes ces énergies positives qu'il peut y avoir sur la commune. J'ai entendu parler d'un petit restaurant, d'une épicerie. Oui, il y a une épicerie associative de Sierousse qui s'est montée après la fermeture d'un vival. La commune a accompagné. Il y a un restaurant associatif, les Labos de Paulette aussi, qui est aujourd'hui présent sur le site des 10 ans de l'association. Oui, que dire d'autre ? Il y a des énergies positives et il faut les accompagner pour que les territoires puissent vivre mieux, tout simplement. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501